Le dossier du 12-13 sera consacré au retour annoncé des panneaux publicitaires à l'entrée des petites villes. Ségolène Royal est contre les défenseurs de l'environnement aussi. On en parle avec Laurent Feutet de Paysages de France. Bonjour, à tout à l'heure. Bonjour. Les panneaux publicitaires vont-ils faire leur retour à l'entrée de nos villes ? C'est la question qu'on se pose aujourd'hui dans le dossier du 12-13. Un décret de la loi Macron prévoit de réautoriser l'affichage dans les communes de moins de 10 000 habitants. Mais Ségolène Royal s'oppose à cette pollution visuelle. Vous aussi, Laurent Feutet, vous êtes le vice-président de l'association Paysages de France. Pour bien comprendre le problème, regardez ce reportage tourné à deux pas de chez nous dans l'Oise. Ces énormes panneaux publicitaires dans les villes, on nous en avait promis de moins en moins. Pourtant, la tendance pourrait bien s'inverser et les panneaux proliférer. Dans toutes ces zones en rouge, plus de 1500 communes où ils étaient jusqu'à présent interdits. Autour de Compiègne, dans ces 13 communes de moins de 10 000 habitants, les panneaux de 4 mètres sur 3 pourraient bientôt faire leur apparition. Comme à Clairroy, dans cette rue par exemple, aujourd'hui vierge de publicité. On peut imaginer qu'il va y avoir des panneaux publicitaires sur le domaine public, à proximité des trottoirs. Il va y avoir des panneaux publicitaires scellés au sol, dans les jardins, sur toute cette longueur, à chaque côté. Pour le maire de cette commune, pas question d'autoriser ce type de publicité. Nous préférons effectivement privilégier les informations sur les petits commerces qui se trouvent dans notre commune, mais complètement défavorables à l'évolution de grands panneaux qui dévisageraient complètement la qualité de vie de notre belle commune. Un décret qui pourrait être publié en mars émettrait fin à 35 ans de restrictions d'affichage dans ces communes. Laurent Fetet, dans cette jungle des panneaux publicitaires, rappelez-nous déjà ce que dit la loi de juillet dernier. Qui a le droit d'afficher et où ? Alors la loi de juillet dernier, elle découle du Grenelle de l'environnement, donc c'est une loi de 2010. Juillet 2015, c'était après une longue période de 5 ans qui a permis normalement aux afficheurs de se mettre aux normes et donc de supprimer en dehors des agglomérations ces brochettes de petits panneaux qu'on voit un petit peu partout. D'hôtels, restaurants, de stations, services, des garages, etc. D'hôtels, stations, supermarchés, etc. Tous ces panneaux sont maintenant interdits, illégaux. Ils ne sont malheureusement pas encore tous démontés. Comme 600 000 encore en France apparemment. Oui, je pense que c'est sous-estimé. Ne peuvent subsister en dehors des agglomérations que les panneaux qui indiquent les monuments historiques ou les produits locaux vendus localement. Alors on apprend à l'instant que le gouvernement renonce justement aux panneaux publicitaires dans les petites villes. Information qui vient du ministre de l'économie et de l'écologie. Une réaction ? C'est une bonne nouvelle s'il renonce à cette mesure du décret. Mais il y a d'autres mesures dans le décret dont les médias parlent pour l'instant un petit peu moins mais qui sont plus insidieuses et qui auraient des conséquences assez catastrophiques. C'est-à-dire ? Par exemple, les panneaux depuis le 13 juillet également ne peuvent faire au maximum que 12 mètres carrés avec le pied, avec l'entourage et tout ça. Dans ce décret, il y a une phrase assez étonnante qui dit « Les panneaux, les publicités de 12 mètres carrés ne pourront en aucun cas dépasser 16 mètres carrés ». Une phrase assez surréaliste. Donc ça veut dire qu'on autoriserait des panneaux encore plus grands ? On autoriserait jusqu'à 35% de surface supplémentaire pour tous les panneaux de toute la France. Mais vous comprenez l'argument économique de certains commerçants, pour faire venir des clients, mais aussi des maires, des communes, avec la baisse des dotations de l'État, ça pourrait compenser un petit peu, renfler les caisses. Oui, je ne pense pas que ce soit la publicité de faire fonctionner les communes. Et puis je pense également que c'est une sacrée responsabilité pour un maire, qui est un élu provisoire, de polluer l'environnement et le cadre de vie de ses concitoyens, pour probablement des années, parce que les maires passent, mais les panneaux restent. Merci, en tout cas le message est entendu. Merci Laurent Feutay d'avoir répondu à nos questions. Et si le sujet vous intéresse, je vous donne rendez-vous sur notre site internet France 3 Paris.